Donc moi je m'appelle Samia et je suis artiste radio. J'aime bien raconter des histoires avec du son, j'aime bien le faire à la radio, j'aime bien comment ça se passe de raconter une histoire à la radio et que les gens tombent dessus à la radio. Mais j'aime bien aussi l'idée d'utiliser le dispositif de la radio, donc de fabriquer des petits émetteurs et de faire ça de manière un peu sauvage. Le premier truc chouette de l'accompagnement, c'est une structuration juridique et administrative, qui est assez basique et qui n'a pas l'air très sexy comme ça, mais qui est vraiment difficile à mener tout seul. Mais en fait, devoir expliquer et essayer de rentrer dans ces cases-là, ça permet aussi d'affirmer des trucs que, en tant qu'artiste, normalement tu dis assez timidement. Par exemple, ce n'est pas facile de dire « je suis artiste » parce que ça pose plein de questions de légitimité, etc. Ça permet de formuler les choses et de les clarifier, et ça, c'est aussi vraiment très précieux. Que ça change pour moi d'être accompagnée, c'est que ça me permet de travailler sur une assise beaucoup plus solide. Je me sens plus confiante, en fait, parce que j'ai moins l'impression d'être en train de bidouiller avec des trucs qui sont assez peu clairs, et que ça me permet d'y aller, en fait, de me concentrer sur plus mon travail d'artiste, plutôt que de passer des heures à enquêter auprès de mes proches sur « est-ce qu'ils font comme ça ? » ou « comme si ? » et essayer d'adapter à moi. C'est vraiment génial de pouvoir trouver une écoute si attentive et de sentir que la personne qu'on a en face de soi s'adapte et qu'il y a quand même quelque chose d'une relation qui est super précieuse. Et en même temps, ça me permet aussi de prendre conscience qu'il y a des trucs que je ne connaissais pas et que je peux solliciter et qui pourraient changer potentiellement ma vie.